Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après, on se demande pourquoi les audiences baissent. Je ne suis pas spécialiste des insectes, mais je pense que la chenille n'était pas tout à fait prête à devenir un papillon. Je pense que c'est du très bon travail. On est à un concours d'amateurs. Il faut baisser le niveau parce que les gens sont en train de vérifier si on est vraiment sur M6 en ce moment-là. Je ne sais pas si j'aurais autant un sourire si je pouvais rentrer tout ça dans une cuillère à thé. C'est une technique spéciale. C'est très difficile. Il fait très froid chez lui. Et Louise, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis gendarme. J'ai adoré. Je pense que c'était impeccable. La seule raison, je t'aurais interrompu, c'est juste pour une fois un homme de couleur qui arrête un gendarme. Ça a été drôle. Mais c'est la seule raison. C'est incroyable. Votre chimie, le respect que vous avez un pour l'autre. On voit la cohésion de l'équipe comme ici avec moi, Marianne, Hélène et l'autre. On voit qu'il y a un respect. Je l'ai apprise avec mes amis au lycée. Baudimont, c'était trop calme puisque l'on communique avec nos mains dans le respect. Le respect, le respect, le respect. Est-ce que tu habites encore chez tes parents? Oui, chez moi. Oui, oui, je le savais. Je pense que tu n'aimes pas les êtres humains. Ça, on le savait déjà. C'est juste un petit peu faux sur certains passages. Ouais, ouais, ouais. John, tu es mon humoriste français préféré. C'est vrai. Et le troisième pire chanteur que je connaisse. Est-ce qu'on peut avoir un plan large sur le jury, s'il vous plaît? Ah non, non, non. On pense qu'on n'est pas des masseurs sur l'émission. Ouais, franchement. On voudrait des masseurs, s'il vous plaît. Et dans le jury, des chanteurs. C'est ça, vous, vous comprenez tout ça, l'amour pour les animaux, tout ça. Heureusement qu'on aime les animaux vu qu'on travaille avec toi. Pour moi, il y avait une note qui manquait. Vous ne voulez pas avoir un autre enfant? J'aimerais bien. On sent qu'on peut profiter de votre expérience. Vous qui avez vécu la grippe espagnole, comment on s'en sort? 92 ans. Tu sais que ça peut être l'arrière-grand-père de Macron ou son beau-père. Ou son beau-père. T'as qu'à voir. Les gammes et les gueules, pas ma gueule. Mais, wesh, il s'est passé quoi? Ça, c'est ce que j'appelle un hommage collatéral. Tu t'as dedans avec le cul qui te gratte, tu te réveilles avec les doigts qui puent. Les blagues courtes ne m'ont jamais paru aussi longues. Non, mais quand même, vous avez fait des blagues connues. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour être un humoriste français. Vous, les humains, non, 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 non. Je peux même recommencer. Non, non, merci, non, 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 non. Je pense qu'on préfère tous attraper la Covid que de revoir ce numéro. Oh, mais non! Moi je me suis dit, c'est impressionnant ce que tu peux faire avec le string de Marianne. Bonjour! C'est pire que l'année dernière. Ça reviens à chaque année, c'est comme de l'herpèze. J'aurais tout poilu. pour faire des bisous dessus. Écoute, ça m'a quand même fait rire, sauf que moi, ma loge est à côté de celle de Marianne-Éric, donc les raies poilus, ça ne m'excite plus. C'est pas vrai. C'est pas... Tiens. Moi, malheureusement, je ne vais jamais l'oublier. Est-ce que vous êtes capable de me recycler en bonne personne? Est-ce que c'est possible ou c'est terminé pour moi? Du moment que tu as des trous, on peut faire des nôtres. Ouais, j'en ai, j'en ai. Je l'adore.